Donc, nous poursuivons cette section où Jésus nous parle de la persécution des disciples. C'est notre troisième message sur ce thème-là de Matthieu 10. On a vu un peu la nature de la persécution, pourquoi est-ce que les chrétiens sont persécutés dans le dernier message. Jésus dit parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et parce qu'ils servent des faux dieux auxquels nous nous opposons dans notre prédication, bien, ils vous persécutent. Et plus ils les servent avec ardeur, plus donc ils sont hostiles au vrai Dieu. Aujourd'hui, on va voir la réponse que Jésus nous dit d'avoir à la persécution, de ne pas craindre. Est-ce qu'il reste quelques enfants dans la salle? Je vais commencer en m'adressant à vous. Des fois, on a peur. Des fois, on a des peurs. Et vous savez, la peur, les enfants, c'est quelque chose qui n'est pas logique, qui n'a pas toujours du sens. On a des peurs imaginaires. Et on devient, on perd le contrôle quand on a peur. Le contrôle de nous-mêmes. On peut avoir peur de prendre l'ascenseur. Je connais quelqu'un qui a peur de prendre des ascenseurs. Et on peut être complètement, avoir une phobie de cela. Et devenir déraisonnable. La peur d'être enfermé quelque part. Alors la peur nous paralyse. Et il y a un épisode dans la Bible qui illustre bien l'effet de la peur, surtout quand la peur s'empare d'un peuple. Il devient complètement éparpillé, court à tout azimut. Et en fait, c'est un passage intéressant dans le livre des juges. Le chapitre 7 de Juge, c'est l'affrontement avec Israël et le peuple de Madian, Amalek et les fils d'Orient. Le texte ne nous dit pas exactement combien ils étaient en nombre. Mais ça nous dit avec une image, ça dit qu'ils étaient innombrables comme le sable sur la plage. On ne peut pas le compter tellement ils étaient nombreux. Donc plusieurs dizaines de milliers de gens d'adversaires qui se réunissent en armée, qui s'en viennent pour attaquer Israël. Alors Gédéon, que Dieu a appelé, qui a attiré pour qu'il soit un des juges en Israël, un peu un chef sur le peuple, a réuni plusieurs tribus pour aller combattre contre Madian, Amalek et les fils d'Orient. En fait, autour de 32 000 hommes se sont réunis sous la conduite de Gédéon. Mais Dieu trouvait qu'ils étaient trop nombreux du côté d'Israël et que le peuple pourrait s'enorgueillir et dire « Je suis un peuple puissant, regarde la grande victoire que je suis capable d'accomplir par ma puissance. » Alors Dieu dit à Gédéon de dire à tous ceux parmi l'armée qu'il a réunis qu'ils auraient peur de retourner chez eux, de laisser faire le combat, les autres s'en chargeront. Alors le texte nous dit qu'il y a 22 000 hommes qui sont partis. Il y en a 22 000 qui étaient là peut-être parce que c'était la conscription, ils étaient obligés de venir, mais quand on leur a donné le choix, ils sont retournés chez eux. Donc il en restait 10 000, mais Dieu trouvait qu'ils étaient encore trop nombreux, 10 000, même s'ils étaient en dessous du nombre des adversaires. Alors Dieu a fait faire à Gédéon, à venir tous les hommes qui restaient aller boire au torrent et dépendamment de la façon qu'ils buvaient, si certains se penchaient et buvaient directement l'eau du torrent ou d'autres la paient en apportant l'eau à leur bouche et ceux-là seraient retenus. Il n'y en a que 300 sur les 10 000 qui ont bu de cette façon-là. Alors Dieu dit voilà maintenant, c'est suffisant, c'est avec ces 300 que je vais t'envoyer. Alors puis imaginez maintenant que c'est ces 300-là qui devaient avoir peur et de se dire c'est une opération suicide, qui devaient aller se jeter comme ça dans une multitude innombrable comme les grains de sable. Mais Dieu a fortifié Gédéon pendant la nuit, la veille du combat, en lui permettant d'entendre un rêve que quelqu'un dans le camp adverse avait eu et comment Dieu allait vaincre les ennemis et donc il était fortifié. Il savait donc que Dieu était avec lui. Alors ils se sont divisés en trois colonnes, trois colonnes de 100 hommes chacun. Et ce qu'ils ont fait, c'est pendant la nuit, donc, ils ont entouré le camp ennemi avec des torches pendant que l'armée adverse dormait. Et donc avec leur corps, ils ont sonné du corps au même moment. Les 300 comme ça sonnaient comme un gros bruit de trompettes. Je ne sais pas quel genre de son que ça devait faire, mais au plein milieu de la nuit, ils se sont fait réveiller le camp adverse en voyant ces torches qui entouraient partout le camp en entendant ce bruit de trompettes et les cruches qui étaient brisées. Donc, qu'est-ce que ça faisait comme bruit, je ne sais pas trop, mais la peur s'est emparée d'eux. Et nous lisons ceci dans Juge 7, versets 21 et 22. « Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Chitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Meola, près de Tabat. » Donc, avec 300 hommes, ils ont vaincu une grande armée, parce que Dieu a répandu la crainte parmi les adversaires, et ça a été la confusion. Alors, voici une illustration de ce qui se passe lorsqu'un peuple est saisi par la peur. Il fuit dans toutes les directions, il est complètement paralysé, irrationnel, par le contrôle, par le bon sens. Il n'y a plus une direction commune, on ne peut plus donc le réunir. Et l'ennemi, notre ennemi, l'ennemi de notre âme, notre adversaire, essaie de reproduire cette tactique contre nous. Il essaie de nous faire peur, de nous faire peur avec la persécution, avec les conséquences d'être un chrétien dans un monde qui n'est pas chrétien, un monde qui est hostile à Dieu et à son oint depuis la chute. Et si nous craignons, nous risquons fort de ressembler à ces fils de l'Orient, au peuple de Madian et d'Amalek, qui étaient dans la confusion et qui a fui devant seulement 300 hommes. Alors, c'était mon illustration de départ. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu 10, les versets 24 à 33. Écoutons la parole de Dieu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béel Zébule, « À combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison ? » « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Prions que notre Seigneur accorde la bénédiction à sa parole. Père, merci pour cette écriture sainte. Merci parce que tu l'as préservée jusqu'à nous. Seigneur, nous t'implorons de nous accorder l'illumination de l'intelligence par ton Saint-Esprit. Alors que ta parole est enseignée, elle est prêchée, exposée, que tu puisses convaincre nos cœurs, convaincre notre intelligence, nous persuader, nous fortifier. Nous en avons besoin. Nous avons besoin, Seigneur, de reprendre courage. Nous vivons dans un monde qui est hostile à notre foi. Et notre Dieu, nous voulons ne point craindre comme tu nous le commandes, comme tu nous le dis. Aie-nous à voir pourquoi nous ne devons pas craindre. Que nous puissions contempler ta gloire et être fortifiés en voyant, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es puissant. Combien nous sommes vainqueurs parce que tu es vainqueur et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde et il a vaincu le monde. Fortifie-nous, notre Dieu, par ta parole afin que nous allions l'annoncer autour de nous. Amen. Prenez vos places. Le thème principal de cette péricope, c'est de ne point craindre la persécution. J'ai intitulé mon message « Comment ne pas craindre la persécution ». Jésus répète à trois reprises « Ne craignez point » au verset 26. Et si on l'a manqué, il l'aurait dit au verset 28. Et si on l'a manqué, il l'aurait dit au verset 31. « Ne craignez point ». Alors, c'est le propos. Et il nous donne plusieurs raisons pourquoi on ne doit pas craindre. Des raisons qui sont aussi des moyens. Une raison, donc, on a des fois, on sait qu'on ne doit pas craindre. Et puis, on sait que la crainte, ce n'est pas rationnel. Mais il faut donc revenir aux raisons pour ne pas craindre, pour mettre dans notre intelligence, dans notre raison, le bon sens de la parole de Dieu. Cesser d'écouter nos pensées qui nous font craindre, qui nous amènent à être irrationnels. Et donc, utiliser ces raisons que Jésus nous donne comme des moyens pour nous fortifier, nous donner le courage nécessaire. Alors, j'ai regroupé ces raisons en quatre. On aurait pu diviser différemment. Mais donc, voici les quatre raisons. Je vais vous les énoncer à mesure que nous avançons, en vous donnant mes titres de ces raisons-là. La première, c'est les regards sur Jésus. La première raison, elle est énoncée au verset 24 et 25. Et donc, elle consiste à comprendre la connexion entre Jésus et la persécution. Et la connexion entre nous, Jésus, et la persécution. Relisons les versets 24 et 25. Si Michel veut les remettre, merci. « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? » Première raison, donc, que Jésus nous donne, il en appelle à lui-même à regarder comment ils ont traité le maître, à comprendre qui est Jésus, à comprendre quelle est notre relation par rapport à Christ et en déduire, donc, ce qui est nécessaire. Tel maître, tel disciple. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ça va de soi, parce qu'autrement, le maître deviendrait le disciple. On dit parfois que l'élève a dépassé le maître. Avec notre seigneur, ça n'arrivera jamais. D'accord? Le serviteur n'est pas plus que son seigneur. Donc, on n'a pas un statut plus élevé que lui. Conclusion, nous n'aurons pas un meilleur traitement que notre maître. Et nous ne devons pas espérer d'avoir un meilleur traitement que lui. Parfois, on veut être chrétien pour les bénéfices, mais on ne veut pas aussi les mauvais côtés que ça peut occasionner de suivre Christ. On veut juste les bonnes choses qu'il a à nous offrir, sa paix, et surtout la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Mais ça croit, son opprobre, ça nous intéresse moins. Ça vient avec, c'est dans le package. Il faut prendre le tout. Alors, n'espérons pas, si nous le suivons d'un cœur sincère, que nous l'aimons et que nous l'estimons, ne nous estimons pas comme étant supérieurs à lui, étant dignes d'un traitement royal que lui n'a pas reçu. Contentons-nous donc de ce que nous aurons dans sa providence, sachant qu'il est passé par des tourments bien pires que les nôtres. Ça ne signifie pas que nous aurons exactement le même sort que lui, que nous finirons des martyrs crucifiés si nous le suivons, mais que, oui, à un certain niveau, nous devons porter notre croix. Nous devons donc crucifier la chair, renoncer à nous-mêmes, et subir les persécutions. Nous allons être traités avec la même source de mépris à laquelle Jésus a fait face et qui l'a menée à sa mort. Eh bien, elle est encore dans le monde. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres n'ont point aimé la lumière. C'est Jésus la lumière et il y a un jugement de Dieu. Ils ont rejeté la lumière parce que leurs œuvres étaient exposées par la lumière. Ils ne voulaient pas voir cela, alors ils ont voulu éteindre la lumière. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde, non pas que nous brillons par nous-mêmes, mais il brille en nous, il brille au travers de nous. Nous sommes appelés à laisser briller, à ne pas mettre la lampe sous le boisseau. Et donc, cette même réalité des ténèbres qui détestent la lumière, c'est une réalité spirituelle présente et on devra y faire face. Jésus nuance ici dans Jean 15, il reprend à peu près le même discours. Au verset 20, il déclare, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Parfois, les gens écoutent. Parfois, les gens deviennent des disciples. Ils vont devenir des disciples si on partage la parole. Si on ne parle pas, il n'y aura personne qui va se convertir. Parfois, ils sont indifférents. Parfois, ils sont hostiles. Ils nous insultent. Ils nous méprisent. Et Jésus, dans le texte de Matthieu, nous dit qu'ici, il ne parle pas encore de sa mise à mort et de l'hostilité violente contre lui, mais plutôt des propos que ses ennemis tenaient contre lui. Il l'appelait Béelzébul. Donc, à plusieurs reprises, on voit dans les évangiles que c'est par la puissance de Satan qu'il chasse Satan. Il a juste à l'appeler Satan lui-même. Béelzébul, d'où vient ce mot-là? Ça vient de l'hébreu. En fait, c'est une espèce de translittération de l'hébreu au grec. On a Baal-Zéboub dans l'Ancien Testament, le dieu d'Écron. On le retrouve à différents endroits dans 2 rois, chapitre 1, verset 2, par exemple. Donc, Baal-Zéboub, éventuellement, la forme donnée Béelzébul. Et donc, chez les Juifs, ces idoles-là, les dieux associés à Baal et le culte de Baal, elles finissent par être identifiées comme étant un culte diabolique, associé au serpent ancien, au diable lui-même, à Satan. Donc, les faux dieux et l'Écriture cautionnent aussi ce point de vue que les faux dieux, les idoles, finalement, c'est le prince des ténèbres qui se profile derrière tous ces faux dieux-là. Et donc, Jésus est accusé d'être ce Satan, cet adversaire. La même accusation est encore prononcée aujourd'hui par les adversaires de la foi. Pas nécessairement qu'ils vont nous traiter de satanistes ou de disciples du diable, mais dans la culture où il y a un changement des ténèbres en lumière et de la lumière en ténèbres, de la douceur en amertume, de l'amertume en douceur, du bien en mal et du mal en bien. On appelle le bien mal et le mal bien. Et bien, on nous dit qu'on fait l'œuvre du méchant, qu'on a un discours haineux, et ainsi de suite. Et donc, on nous traite du côté de l'adversaire. On ne nous voit pas nécessairement comme au service de Dieu, mais d'un Dieu que les gens voient comme leur ennemi et qu'ils identifient avec Béelzébul. Donc, on goûte un peu à cela dans la culture de manière générale. Mais Jésus dit, « Cela suffit aux disciples. » « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une drôle de formulation. « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. » Le mot qui est employé veut dire « Il est suffisant. » « Il est convenable. » « Il est adéquat pour un disciple d'avoir le même traitement que son maître. » S'il est un vrai disciple fidèle, s'il est un vrai serviteur, bien, c'est convenable qu'on le traite de la même façon. Alors, si Jésus prononce que nos persécutions sont convenables, parce que c'est aussi les siennes, et qu'elles s'inscrivent dans le plan de Dieu, que la croix, il envoie son Fils dans le monde et que cette croix devient le moyen de rédemption, cette persécution ultime, cet assassinat du Fils de Dieu devient l'instrument de la grâce de Dieu pour pardonner ses ennemis, ses adversaires, ce revirement. Dieu utilise la méchanceté des hommes. Il a l'intention de le faire dans nos vies aussi, d'utiliser la persécution pour qu'on y réponde avec la grâce, pour qu'on la supporte, pour qu'on montre l'amour en retour de la haine et donc de prolonger l'œuvre de notre Seigneur. Et Jésus dit cela est bon, cela est convenable qu'il traite ainsi les serviteurs du Maître. Rappelons-nous ce qu'il nous a dit lorsque nous sommes assis pendant un an, onze mois exactement, sur le serment sur la montagne au pied de notre Seigneur. Et au tout début du serment, il dit ceci dans Matthieu 5, versets 11 et 12. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, on n'y arrive pas à se réjouir par notre propre moyen, par la chair, des persécutions. On doit vraiment changer de perspective, s'arrêter devant la persécution, s'arrêter devant l'hostilité qui existe dans le monde contre Christ, contre l'Évangile, contre les chrétiens pour savoir pourquoi on doit être heureux. Parce que ça nous identifie du côté des prophètes, du côté du Fils de Dieu. Rappelons-nous les apôtres qui ont été joyeux d'être jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus lorsqu'ils ont été flagellés par le Sanhédrin. Rappelons-nous de ce que l'Épître aux Hébreux nous dit aussi pour supporter patiemment cette épreuve-là. Hébreux 12, versets 1 à 3. « Nous donc aussi, puisque nous sommes envirés d'une si grande nuée de témoins, la nuit de témoins qui a été présentée au chapitre précédent, au chapitre 11, tous les héros de la foi, tous ceux qui ont persévéré dans les souffrances et les calamités qui ont renoncé à ce monde espérant une résurrection glorieuse et un monde où habitera la justice. Environnés d'une si grande nuit de témoins qui nous témoignent de la foi et du monde à venir, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » C'est pour ça que j'ai intitulé mon premier point, les regards sur Jésus. Voici comment faire. Fixant nos regards sur Jésus qui suscitent la foi et la mènent à la perfection. Pour l'amener, la faire grandir, cette foi-là, c'est comme un muscle. En s'en venant, ce matin, j'ai vu, il y avait des gens qui s'entraînaient, il y avait, c'est un nouveau gym, ils font ça dans le parking et ils lèvent des caisses et en tout cas, ça a l'air un peu plus « rocky » dans le style d'entraînement et ça disait comme slogan, ce n'est pas en anglais mais je ne me rappelle plus en français, c'est le style « no pain, no gain ». S'il n'y a pas de souffrance, il n'y aura pas de gain, il n'y aura pas de croissance. La foi, c'est un peu la même chose. Elle doit être exposée, elle doit passer par un peu de persécution, elle doit être mise à l'épreuve, elle doit être testée pour qu'elle puisse être née à la perfection, être purifiée, être débarrassée de la paresse naturelle de notre cœur, de l'incrédulité. Donc le Seigneur éprouve notre foi. C'est lui qui l'a suscité, qui l'amène à la perfection. En échange donc de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignomini et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce n'était pas en vain, c'était en vue d'une joie éternelle qui a supporté tout cela. Considérer, vous voyez ces mots, ayant les regards sur Jésus, considérer, donc de le prendre, une espèce d'appropriation et d'appréciation mentale, de fixer nos regards sur lui par la foi et de le considérer, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs et voici le résultat, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. En regardant le maître, comment ils ont traité le maître, en le prenant comme exemple, lorsque c'est difficile, lorsque les gens méprisent notre foi, lorsqu'on est marié avec un mari, une femme non-croyant qui s'oppose, lorsque nos enfants ne veulent plus avoir de lien avec nous et nous demandent qu'on ne leur parle plus de Dieu ou vice-versa. Considérer, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs et vous ne vous lasserez pas l'âme découragée. Deuxième raison, deuxième moyen que Jésus nous rappelle au verset 26 et 27, c'est que la vérité triomphera. C'est décourageant de mener une bataille qui peut être perdue d'avance ou qui n'est pas certaine d'être remportée, mais une bataille qui est déjà remportée, c'est une motivation pour l'amener jusqu'au bout, pour faire partie des victorieux, parce qu'il est promis que celui qui vaincra, il va s'asseoir avec Christ sur le trône, il va régner avec Christ, donc pour ça, il faut persévérer avec lui. Il dit au verset 26 et 27, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Je pense que quand Jésus nous dit « Ne les craignez point, ce n'est pas simplement et pas peur, ce n'est pas juste des paroles pour rassurer, mais c'est plus que ça, c'est même un impératif, c'est un commandement. Vous ne les craindrez point. Je ne vous permets pas de craindre vos persécuteurs. Ne les craignez point. Et non seulement il nous le commande, mais il nous donne une raison. « Car », un mot très important, une conjonction de coordination qui vient coordonner l'impératif avec la raison de l'impératif. Pourquoi vous ne devez pas les craindre ? Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts ni de secrets qui ne doivent être connus. Le sens, et ne craignez pas parce que de toute façon ce qu'ils vous font va être manifesté au grand jour au jugement dernier tout ça va être manifeste donc n'ayez pas peur. Ça pourrait peut-être nous fortifier jusqu'à un certain point et c'est vrai que les dessins secrets des cœurs et les actions des hommes publiques ou secrètes seront manifestées au jugement. Mais ce n'est pas le sens de ce « car » ici. Ne les craignez point parce que si vous les craignez, vous n'annoncerez pas la vérité. Or, c'est à ça que vous servez. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes une ville située sur le dessus d'une montagne qui doit briller dans le monde. Vous êtes le moyen par lequel Dieu veut que la vérité soit connue. L'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité dans le monde. Elle est le piédestal par lequel Dieu veut faire connaître sa vérité, qu'il a placé bien, élevé la vérité pour qu'elle soit vue dans le monde. Alors, si vous les craignez, vous allez être paralysés, vous allez mettre la lampe sur le boisson, vous allez aller vous cacher et vous ne ferez pas ce que vous êtes supposés faire, vous ne serez pas ce que vous êtes supposés être. Alors, voici le sens du cœur. Ne les craignez point parce que sinon, vous êtes le seul qui perd sa saveur, qui ne sert plus à rien. Vous vous amalgamez au monde. Dieu annonce la vérité à tous les hommes et il l'annonce par nous, par les disciples. Nous sommes la lumière du monde parce que nous sommes là pour refléter la gloire de Dieu, pour garder sa parole, pour annoncer sa parole, pour pratiquer sa parole. Et si nous craignons l'adversaire, si nous craignons les ténèbres, eh bien, nous ne serons pas ce que nous sommes. Nous ne remplirons pas notre mission de disciples. Mais ce que Jésus nous dit, ce n'est pas juste une exhortation sévère, c'est un encouragement. C'est un rappel. En fait, la façon qu'il le formule, c'est que les ténèbres ne pourront pas empêcher la lumière de briller. Il l'affirme comme une certitude. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni de secret qui ne doit être connu. Toutes ces choses-là, cachées et secrètes que les hommes ne connaissent pas, que je vous révèle, moi, le Seigneur, vous allez les proclamer. Ce que je vous dis dans les ténèbres, vous allez le dire en plein jour. Ce que je vous dis à l'oreille, vous allez le prêcher sur les toits. Et en disant cela, il nous rappelle qu'il n'y a aucune armée au monde qui peut vaincre la vérité de Dieu. Je pense que c'est Victor Hugo qui disait qu'il n'y a pas une puissance, il n'y a pas une armée au monde qui pouvait arrêter une idée à point. Quand vient le temps d'une révolution, il écrit peu de temps après la révolution française, quand quelque chose est mûr, une idée est mûre, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Si c'est vrai des révolutions des hommes, si c'est vrai des idéologies des hommes, c'est encore plus vrai de la pensée de Dieu, du royaume de Dieu, de la vérité de Dieu. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Le diable a déchargé tout son arsenal sur cette petite poignée de disciples pour essayer de les faire taire. On va les crucifier, on va les brûler, on va les jeter en pâture aux fauves, ils vont être mangés en spectacle par des lions, par des tigres. Ils vont arrêter, ils vont se taire. On va les noyer, on va leur faire la vie tellement pénible. Ils vont arrêter de parler. Tertullien disait « Plus vous nous foulez, plus nous multiplions, parce que le sang des chrétiens est une semence de chrétiens. » Il n'y a aucune armée, aucune puissance qui va arrêter l'Église. Jésus dit « Les portes du séjour des morts, la puissance du diable, la puissance de la mort, la puissance de l'enfer n'arrêteront point l'Église de Christ parce que c'est lui qui va la bâtir. la vérité va briller. Aucune armée donc n'empêchera la vérité de triompher. » Il s'agit à la fois d'une raison pour ne pas craindre, il nous rappelle, parce qu'on a un devoir de parler. Vous ne devez pas craindre parce qu'il faut que vous parliez et si vous craignez, vous ne parlerez pas. Mais aussi, ça nous donne une motivation, une façon de ne pas craindre en nous rappelant qu'il n'y a aucune arme contre la vérité. nous manipulons une arme invincible, une épée invincible, une épée qui triomphe. On écoute les histoires du Seigneur des Anneaux et ses contes un peu féeriques et parfois c'est ça une espèce d'épée, c'est dans Simbad qu'il y a une épée magique, je ne sais plus trop, mais une épée qui te rend invincible. C'est ce que nous avons. Nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et qui est invincible. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 13 verset 8 « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Ce n'est pas juste en parlant de nous, c'est une affirmation universelle, il n'y a pas de puissance contre la vérité. Bien sûr qu'il y a des puissances qui s'opposent à la vérité, mais c'est quoi les armes de l'adversaire. C'est le mensonge, c'est la calomnie, ils vont vous calomnier, ils vont vous dire que vous êtes des ténèbres, ils vont vous insulter, ils vont vous dire que vous êtes des arriérés, c'est la violence. Ils vont vous enlever vos biens, ils vont vous menacer, ils vont vous faire perdre vos emplois, dans certains pays vous mettre à mort. C'est ça les armes de notre adversaire. Mais quant à nous, nous luttons, 2 Corinthiens 6, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignomnie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques, comme inconnus, quoique bien connus, comme mourants, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Bien-aimés, tout est une question de perspective. Nous pouvons nous voir comme le pauvre petit troupeau massacré, décapité, décimé, les balayures du monde, insulté, rejeté des hommes, les mal-aimés, ou nous pouvons nous voir comme les serviteurs du grand roi, en train de servir un royaume qui ne passera jamais, un royaume éternel, ayant la vie éternelle. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous enlever ? Ce qu'ils peuvent nous faire est très limité. Nous devons avoir une perspective, la perspective de Dieu sur notre réalité, sur la persécution. Nous ne devons pas voir les chrétiens persécutés au Moyen-Orient comme, oui, dans un certain sens, ils sont les malheureux, mais ils sont les victorieux. Ils sont les héritiers du monde à venir, un monde glorieux et impérissable, de la vie éternelle, alors que leurs persécuteurs sont dans un royaume de ruines, un royaume où ils se dévorent les uns les autres, où ils servent le prince des ténèbres. Ils sont animés de la violence. Nous, nous servons à un roi qui n'est pas un tyran, mais qui a donné sa vie pour nous, qui est mort pour nous. Et c'est pourquoi nous pouvons le servir jusqu'à la mort. Quelle perspective avons-nous? La perspective de la vue, la perspective des hommes, ce qu'on voit, ou la perspective invisible qu'on perçoit par la foi, qui est la vraie perspective, qui est la bonne perspective. Soyez encouragés. La vérité va triompher. Si vous êtes de la vérité, vous êtes vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Troisième raison. L'homme ne peut rien et Dieu est souverain. Les versets 28 à 31. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Deux observations. La première, la puissance de l'homme est limitée. Et lorsqu'on la compare à la puissance de Dieu, elle est insignifiante. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pas grand-chose. Ils peuvent tuer le corps, mais ça s'arrête là, nous dit Jésus. Hébreu 13, 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et c'est sûr que si on limite notre perspective à cette réalité-là, on se dit c'est effroyable ce que peut faire un homme. Les hommes peuvent torturer, les hommes peuvent nous persécuter de toutes sortes de façons. Ils peuvent nous insulter, se moquer de nous. Ils peuvent nous enlever de notre travail, nous dépouiller de nos biens. Peut-être nous retirer nos enfants. Ils peuvent nous mettre à mort. Et on se dit c'est terrible. Mais Jésus veut nous rappeler aussi qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas nous faire? Ils ne peuvent pas tuer notre âme. Et par là, j'entends non seulement ne pas tuer notre âme, mais ils ne peuvent pas infuser la mort dans notre âme. Ils ne peuvent pas nous enlever la vie que Dieu a mis dans notre âme. Ils ne peuvent pas nous enlever le Saint-Esprit et sa paix. Jésus, en préparant ses disciples vers la persécution, il dit je vous donne ma paix. Par le consolateur qui va venir dans Jean 14, 26 à 27. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne, mais il va être avec vous, il va vous garder tranquille. Et aucun homme qui va pouvoir vous l'enlever, ils ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Dans Jean 10, Jésus dit que ses brebis sont dans la main du Père et personne ne peut les enlever de la main de son Père pas même nous-mêmes. On ne peut pas s'évader et on ne peut pas se faire arracher de la main du Père parce qu'on est gardé souverainement. Paul nous dit dans Romains 8, 38 qu'il n'y a aucune créature. Il n'y a rien, ni le passé, le présent, l'avenir, ni les anges ou les démons, ni les puissances, ni quoi que ce soit qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc même si on doit passer par un mauvais quart d'heure, on sait que ça finit bien. On sait qu'ultimement nous sommes heureux et donc que le monde ne peut pas nous empêcher d'être éternellement heureux. Et vous savez, cette joie éternelle, cette félicité parfaite, elle a déjà commencé. Vous la possédez déjà parce que vous avez déjà reçu la joie du salut. Déjà, il a répandu dans vos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. Et lui, à qui vous croyez sans le voir, que vous aimez sans l'avoir vu encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, il n'y a personne qui va vous séparer de lui. Et cette joie qui a été allumée en vous, elle ne s'éteindra jamais. Vous savez, elle n'est pas tout à fait parfaite, ma joie. Je sais qu'en ce moment elle est exposée, la flamme, elle vacille, elle semble menacer de s'éteindre. Mais ce n'est pas nous qui l'avons allumée et ce n'est pas nous qui la gardons allumée. C'est Dieu. Et celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre va l'achever pour son jour. Alors quand on pense à ce que les hommes ne peuvent pas nous faire, ce qu'ils ne peuvent pas nous enlever, ça nous remplit de courage, ils ne peuvent pas atteindre notre âme. Ils peuvent s'attaquer à l'extérieur, mais ils ne peuvent pas nous séparer de Dieu. Ils ne peuvent pas nous enlever la joie de lui appartenir. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Spurgeon écrit « Un argument puissant contre la crainte et la faiblesse comparative de l'ennemi. » Notre ennemi rugit, mais c'est des rugissements mensongers. Il a déjà perdu la bataille. Et bien aimé, nous ne devons pas craindre l'homme. Jésus commence cette portion en disant « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » On pense aux terroristes, on pense à comment ils s'appellent en Corée du Nord. Kim Jong-un. Non, mais on se dit que ces hommes-là, ils répandent la terreur. Je ne voudrais pas être sous sa tyrannie. Voyons-les pour ceux qui le sont. Des êtres de poussière. L'homme est d'une vulnérabilité. L'homme n'est que poussière. Et armons-nous de cette pensée. Des fois, on a peur de faire face à la société. On a peur des hommes. On a peur de se présenter devant les autres. On craint ce que les autres pensent de nous. Rappelons-nous la faiblesse de l'homme. Il se cache sous des masques. Les hommes jouent aux gros bras. Ils jouent à être... Ils essaient de faire peur à répandre la terreur. Voyons-les pour ce qu'ils sont. Des êtres faibles, vulnérables, qui prétendent. Ce sont de grands prétentieux dont on n'a rien à craindre. La deuxième remarque avec ce point-là, dont la première, c'était que la puissance de l'homme est limitée. La deuxième, c'est que la crainte de Dieu bannit la crainte de l'homme. Comment ne pas craindre l'homme? Comment faire pour être débarrassé de la crainte de l'homme en craignant celui qui peut faire périr l'âme et le corps? Ici, on voit le lien. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr éternellement. Ce même lien est dit de manière explicite dans Proverbe 29, au verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. Comment sommes-nous protégés de la crainte des hommes? En se confiant en Dieu, en craignant Dieu. La crainte de l'homme, ce n'est pas juste la peur de se faire persécuter. La plupart d'entre nous, on vit assez paisible encore dans notre société. On n'a pas si peur que cela de se faire enlever nos maisons, de se faire mettre à mort pour notre foi. Mais on peut être habité pareil par la crainte des hommes. Vous savez, la pression sociale de se conformer à une idéologie, à la mentalité des hommes, d'émettre une opinion contraire à la bien-pensance publique. Et donc, la crainte de l'homme, on a peur de ce que les autres vont penser, on craint l'homme. C'est un piège. Parce que la pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. Elle est hostile à Dieu. Et si on veut être ami du monde, on sera ennemi de Dieu. On est adultère dans cette attitude-là. Vous savez, la lâcheté n'engendre pas le respect des hommes, mais le mépris. Si les gens nous voient comme des pleutres qui n'ont pas le courage de leur conviction, ça ne veut pas dire qu'on doit être des espèces de maniaques qui cherchent à entrer en conflit avec tout le monde et à tenir tête à qui que ce soit. Mais si on n'a pas le courage d'affirmer nos convictions lorsqu'elles divergent, si on fait semblant d'être d'accord avec ceux avec qui on n'est pas d'accord, tôt ou tard, ça va ressortir qu'on n'a pas le courage de nos convictions et ça ne va pas entraîner le respect. Il fait partie de notre gang. C'est le mépris. Les gens méprisent la lâcheté et ont du respect. Se tenir debout, ça impose le respect. Même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, il y a plus de chances qu'ils nous respectent. Et si vous avez le choix entre être aimé des hommes au sens de flatter des hommes et être respecté des hommes, faites-vous respecter. L'amour par la complaisance, ce n'est pas l'amour, ça ne vaut rien. Respectez les autres et respectez vos convictions si vous voulez que les autres les respectent. Parce que si nous ne respectons pas nous-mêmes la parole de Dieu, ne nous étonnons pas que le monde la méprise. Si nous-mêmes nous la méprisons comme pas grand-chose, comme dès qu'il y a un idole qui se met à travers de la route et qui nous menace, dès qu'il y a une idéologie contraire et qu'on craint et qu'on rentre dans le rang, les hommes vont la mépriser, ils vont continuer de croire les mensonges qu'ils croient et se croire tout puissant sur la terre et capable d'imposer par leur langue l'autorité. C'est un conflit depuis le jardin d'Éden entre la parole de Dieu et la parole du diable qui se profile parmi les hommes. Vous serez comme des dieux, vous allez déterminer pour vous ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas ce que nous croyons. Nous nous soumettons à la parole de Dieu et c'est cette crainte de Dieu qui nous donne du courage. Étonnamment, il y a presque une ironie ici, le courage vient par la crainte, mais pas la crainte de l'homme, la crainte de Dieu. Craindre Dieu. Et si on ne l'a pas assez, si on ne l'a pas suffisamment, prions pour cela. Ô Dieu, délivre-moi de cet orgueil de l'homme, délivre-moi de cet amour des hommes qui veut être accepté, faire partie, qui ne voudrait pas être méprisé de eux. Donne-moi de t'aimer, donne-moi de te craindre, toi, donne-moi d'avoir du courage pour respecter ta parole et d'affirmer mes convictions. Et ce Dieu qu'il faut craindre, ce n'est pas n'importe lequel. Ce n'est pas juste comme un concept général pour ne pas craindre l'homme, il faut craindre Dieu, mais quel Dieu faut-il craindre? Jésus nous dit trois choses, trois raisons pour qu'il faut craindre ce Dieu-là en nous décrivant en même temps qu'il est. C'est le Dieu qui exerce le jugement. Il dit qu'il peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne, c'est la vallée de Hinnom, 2 rois 23, 10, et on le retrouve à différents moments dans l'Ancien Testament. Donc, vallée de Hinnom qui finit par être appelée, la géhenne, où il y avait eu des sacrifices, on avait fait brûler enfants en sacrifiant des idoles, des cultes, donc diaboliques, et au premier siècle, on y brûlait des déchets, donc il y avait constamment du feu et des vers qui dévoraient. Donc, Jésus utilise ça comme une image parce que c'était aussi dans le folklore, les traditions du premier siècle, de voir la géhenne comme un symbole du jugement, un lieu où il y a une putréfaction continuelle, où il y a un feu continuel, donc une image horrible, et donc un feu éternel. Et Jésus donc nous dit qu'on doit craindre celui qui peut y faire périr l'âme et le corps. Y faire mourir l'âme et le corps, pour nous, la mort, souvent, on l'imagine, c'est la fin, c'est la cessation. Quand le corps meurt, la personne n'est plus. Mais la mort, ce n'est pas la cessation d'être parce que l'âme est immortelle. Elle ne peut pas cesser d'être. Et la seconde mort, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire la mort qui ne meurt point. Là où il est vert, ne meurt point, où le feu ne s'éteint point, et où la mort ne meurt point, la mort qui ne finit point. Une mort qui ne cesse jamais. Mais ce n'est pas le diable qui règne sur l'enfer, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait périr les hommes rebelles dans la géhenne. Et ce n'est pas l'idée que les gens se font. Une des raisons pourquoi les hommes ne craignent pas Dieu, c'est parce qu'ils n'imaginent pas que c'est lui qui exerce le jugement qui va envoyer des hommes en enfer. Alors Jésus nous dit que ce Dieu que nous devons craindre, c'est celui qui exerce ce jugement final. Deuxième chose qu'il nous dit sur ce Dieu, c'est le Dieu qui exerce la souveraineté. Et Jésus illustre cette vérité par deux images. Celle des passereaux et des cheveux de notre tête. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Des passereaux sont de petits oiseaux dont on pouvait se nourrir, je ne sais pas si on pouvait les offrir en sacrifice, mais il nous dit qu'on les achète deux pour un sou. Ce n'est pas comme juste un sou noir, un sou noir ça ne voit absolument rien. Aujourd'hui on les a même enlevés de la circulation. Ça valait un sixième d'un denier et un denier c'était le salaire moyen d'une journée. Donc un sixième d'une journée de travail. On pourrait actualiser la parabole en disant ne vantons pas deux poulets barbecue chez Wal-Mart pour 15 piastres. Mais pourtant ces deux poulets leur sort n'a pas échappé au décret de Dieu. C'est le point. Ce n'est pas de nous dire la valeur économique de la nourriture de l'époque, mais c'est de nous dire que sur ces deux passereaux insignifiants qu'on mange sans trop y penser, qui n'ont pas coûté très très cher, il n'y en a pas un qui tombe à terre sans la volonté de notre Père. les détails les plus insignifiants font partie de son décret, font partie de son contrôle souverain et mènent à un plan ultime. Et si on n'a pas bien compris l'illustration et en rajoute un petit peu, écoutez, même les cheveux de votre tête sont comptés. Les détails qu'on ne porte pas attention, les cheveux j'en trouve partout, dans le lavabo, dans le bain. Pas dans que ça. Je paraphrasais mon père, c'est mon père qui disait ça. Dis-tu encore ça, non? Donc, dans sa providence, tous les cheveux qu'on balaie, tous les cheveux qu'on retrouve, qu'on a perdus, ça fait partie du contrôle de Dieu. C'est pas qu'il... Ça nous parle de l'incompréhensibilité divine. C'est pas que Dieu est constamment en train d'occuper à ferrer, à tout calculer, mais son intelligence est sans limite. Il sait tout. Il est omniscient. Et il détermine tout. Il tombe pas un moineau par terre sans son décret, sans sa volonté. Alors, Jésus rapproche cela pour pas qu'on manque le point. Le but, c'est pas juste de nous dire, faites-vous en pas, il n'y a rien qui va vous arriver, Dieu s'occupe des moines détails de votre vie, continuez tranquille. Non, non, c'est pour nous dire, écoutez, s'il tombe pas un moineau par terre sans sa volonté, pensez-vous que vous serez mis à mort par les hommes sans que ça fasse partie du plan de Dieu, que quelque part la providence de Dieu va avoir manqué et vous n'aurez pas assez prié, qu'il aura fallu réveiller Dieu, ça fait partie de son plan de livrer ses brebis à la boucherie. Pas nécessairement toutes ses brebis, mais tous ceux qui sont morts, ça s'est inscrit dans le plan de Dieu. C'est dans sa providence. Notre consolation avec le Dieu qui exerce la souveraineté, ce n'est pas de nous dire qu'il ne nous arrivera rien, mais c'est de nous dire qu'il ne nous arrivera rien, qu'il ne concourt pas à notre bien pour la gloire de Dieu qui ne fasse pas partie de son plan. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et si on prend juste ce verset et qu'on le sort de son contexte, on peut devenir des prédicateurs de la prospérité. Il ne vous arrivera rien en tout concours à votre bien et tout est bon pour vous. Mais regardez quelques versets plus loin qu'est-ce que Paul rajoute au verset 35 à 37. L'affirmation de la souveraineté de Dieu, ce n'est pas pour nous dire qu'on va se la couler douce, que tout va bien aller, mais pour nous dire qu'il nous attend des persécutions. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Parce que ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, parce que ça sert à un but plus grand que juste notre... On n'est pas là pour nous-mêmes. On est là pour la gloire de Dieu. On est le trophée de sa grâce et Dieu veut manifester en nous toutes sortes de choses, toute sa sagesse et montrer sa puissance. Et Dieu utilise les martyrs comme un témoignage, à la fois en jugement contre ce monde et en appelant des pécheurs à la repentance. Et tout ça, ça va concourir à notre bien. Donc prenons notre mal en patience et ayons confiance en Dieu. Dans la persécution, on peut s'arrêter aux persécuteurs, les craindre, leur dire « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi vous me faites ça ? Et Dieu, pourquoi tu ne me délivres pas ? » Ou on peut changer de perspective, voir la main de Dieu. Le bon sang, s'il ne tombe pas un moineau par terre sans sa volonté, tout ce qui m'est tombé sur la tête, ça fait partie de son plan. Donne-moi la confiance. Donne-moi d'avoir un cœur qui ne s'inquiète pas. Donne-moi de savoir que même si je ne sais pas comment, par quel détour tout ça va concourir à mon bien, à quel moment est-ce que je vais en ressentir du bien ? Est-ce que ça va être juste à la résurrection ou est-ce qu'avant la résurrection, il va en résulter du bien ? Donne-moi la foi, la certitude que tu es le Dieu souverain. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si on s'arrêtait là, on dirait que Dieu est celui qui exerce le jugement et il est souverain. Mais Jésus ajoute quelque chose d'autre. C'est le Dieu qui exerce la bonté. Il dit « Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Il ne fait pas juste nous envoyer à la boucherie comme un plaisir sadique. ce Dieu qui exerce souverainement les persécutions sur nous. Ces hommes qui se croient souverains ne réalisent pas qu'ils sont le bâton de Dieu comme l'Assyrien. Malheur à l'Assyrien, le bâton de ma fureur. L'Assyrien, c'était le bâton avec lequel Dieu frappait Israël et qui se glorifia en disant « Je suis un peuple puissant qui frappe Israël. » Et Dieu lui dit « Non, c'est moi qui te prends et qui frappe Israël avec toi et quand je vais en finir avec Israël, je vais te casser. » Nous ne comprenons pas ce Dieu-là souverain qui exerce son décret alors que l'homme exerce en même temps sa liberté, ça nous échappe. Mais sachons une chose, c'est qu'il est bon. Ce n'est pas un Dieu méchant. Ce n'est pas un Dieu mauvais. Tout concourt à notre bien nous dit Paul. Nous valons plus que beaucoup de passereaux. Donc notre valeur n'est pas déterminée par notre sort actuel, par ce qu'on vit. N'évaluons pas l'amour de Dieu ou le souci que Dieu a pour nous par les circonstances qu'on traverse. Sachons d'une part en regardant derrière nous que Dieu nous a aimés et qu'il l'a prouvé en donnant son Fils pour des rebelles et regardons devant nous à ce que Dieu nous a promis. On est entourés par la bonté de Dieu derrière et devant. Peut-être qu'entre-temps on passe par un mauvais calvaire, par un temps difficile, mais le Dieu bon, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous estime plus précieux que des passereaux qui a donné son Fils, qui a versé son sang pour nous, et s'il a donné son Fils, ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui ? Croyons qu'il nous aime et qu'il est bon. Croyons sa parole. Et rappelons-nous que la gloire vient après la croix. Armons-nous de cette pensée. Dernier point, dernière raison que Jésus nous donne pour ne pas craindre, pour nous fortifier devant les persécutions présentes, le jugement à venir est plus effroyable que la persécution. et la récompense est meilleure que le monde, que ce que le monde peut nous offrir en échange d'un reniement. Versets 32 et 33. « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les yeux. » Encore là, ce n'est pas une condition de salut, mais c'est plutôt un effet du salut. Comme on a vu, celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé, dans le sens que ceux qui ont été sauvés pour vrai vont persévérer jusqu'à la fin, tandis que les autres sont des croyants temporaires qui n'ont pas été régénérés et qui ne supporteront pas la persécution et l'épreuve parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ça nous rappelle aussi ce verset qu'il n'y a que deux camps. Il n'y a pas de neutralité. Nous devons choisir notre camp et non seulement nous devons choisir notre camp, mais ne pas juste essayer de s'y faufiler discrètement. C'est public. Et quand la persécution vient, il n'y a plus nulle part pour se cacher. L'ennemi nous cherche. On voit dans ce changement de culture, dans ces sectes, les activismes judiciaires qui se font contre les chrétiens, aux États-Unis en particulier, mais on voit au Canada les changements légaux, les lois qui restreignent notre liberté d'expression, l'évangile qui est de plus en plus vu comme un discours haineux qu'il faut endiguer, la discrimination qui est exercée pour maintenir l'ordre dans la discipline ecclésiale qui est vue comme non constitutionnelle, un atteint au droit de l'homme, il n'y a plus le droit de faire la peine aux gens aujourd'hui, c'est un crime contre la personne et de plus en plus donc les taux se resserrent et chaque chrétien va devoir manifester où il se tient. Il n'y aura plus nulle part où se cacher. Et Jésus nous dit soit qu'on le confesse soit qu'on le renie. Le mot confesser c'est un très beau mot grec homologéo. Ça ressemble à quoi ça? Homologé. Homologué en français qui veut dire reconnaître la conformité, autoriser, approuver. Ça c'est ce que le dictionnaire français nous dit de homologué. Mais le verbe homologéo a un champ sémantique assez large. Et voici différentes applications. S'engager à faire quelque chose pour quelqu'un. C'est un des sens de homologéo. Je m'engage à cela. Je le promets. C'est solennel. Promettre. Partager un point de vue. Être du même avis. Donc je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi Seigneur. Je suis d'accord avec le point de vue de Christ. Avec sa parole. concéder qu'une chose est vraie. Admettre. Je suis un croyant. Je crois ces choses. C'est des choses que vous pouvez ridiculiser, mépriser, me menacer si je les crois et si je veux les mettre de l'avant. Et aussi reconnaître publiquement, clamer, professer, louer. Vous savez ce qu'on forçait de faire aux chrétiens? Les forçait d'abjurer, de renier Christ, d'insulter Christ publiquement et de louer les idoles, sacrifier aux idoles. Ce n'est pas suffisant de tolérer leur faux Dieu, il faut venir à leur hôtel. Ce n'est pas suffisant de dire par exemple je ne suis pas contre, je ne pense pas que l'homosexualité est un crime, je crois que vous avez cette liberté-là, mais en même temps je pense que c'est un péché et que si vous ne vous repentez pas, vous serez perdus. ce n'est pas suffisant de tolérer, il faut célébrer, il faut joindre la parade, il faut venir à l'hôtel de cet idole-là, de ce Dieu-là et de dire nous approuvons, nous applaudissons, nous célébrons vos dieux avec vous. Nous devons célébrer, approuver, louer Christ, sa parole, Dieu et subir toutes les conséquences. Et si nous le faisons, si nous homologuons Christ, il va nous homologuer, il va nous reconnaître. Lorsqu'on va arriver au jugement, il va nous confesser devant son Père, il va dire il est à moi, il a été un vaillant soldat, il est peut-être tombé sur le champ de bataille, peut-être qu'il est tombé des fois aussi, il s'est enfargé, je l'ai relevé, mais il a lutté à mes côtés. Il est à moi. Il va nous confesser comme cela. Lorsque les hommes voudront rentrer dans le sable, se cacher dans les fentes de la terre, se cacher sous les rochers, dire aux montagnes « Cachez-nous de la colère de l'agneau! » Nous ne serons pas dans cet état d'esprit. Nous serons remplis d'assurance lorsque Christ viendra. Il nous confessera. Il dit aussi que certains le renie. C'est le verbe « Arneomai » qui veut dire « Refuser de consentir, dédaigner, nier, répudier l'association avec quelqu'un ou quelque chose, refuser de porter attention, mépriser, renoncer. » Jésus ne parle pas ici simplement de la lâcheté temporaire ou de l'infidélité momentanée parce que l'Écriture nous dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. » Il ne peut pas se renier lui-même. Il nous parle ici de l'apostasie. Il ne nous parle pas ici de nos compromis des fois, nos manques de conviction ou de gottes devant les hommes où nous ne prenons pas position pour le Seigneur. Et on a l'exemple de Pierre, un exemple flagrant qui le renie à trois reprises et qui a fait des imprécations contre lui-même ou même contre Christ, que Dieu le maudisse ou peut-être c'était contre lui-même, que Dieu me punisse si je connais cet homme-là. Et pourtant, il a été restauré. Il a été rétabli non seulement comme disciple mais comme apôtre du Seigneur. Donc, ceux dont Christ nous parle, ce sont ceux qui abandonnent par amour pour le siècle présent, qui ont pu professer mais du bout des lèvres et dont le cœur n'a jamais été conquis, qui ont continué à servir leurs idoles. Ou ceux qui professent avec la langue, qui font juste une profession verbale mais qui le renie en conduite, titre 1,16. Ils font profession de connaître Dieu mais ils le renie par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Et encore ici, ce n'est pas les chutes momentanées du chrétien, le chrétien qui lutte avec son péché, mais on parle de l'hypocrisie du faux croyant qui confesse du bout des lèvres, qui connaît Christ alors qu'il vit pour ses idoles. et qui ne veut pas renoncer à son péché. Alors examinons-nous pour confesser Christ véritablement. Fixons premièrement nos regards sur Christ, sachant que la vérité triomphera, qu'elle a triomphé. Rappelons-nous que l'homme n'est que poussière et que Dieu règne. Et quatrièmement, confessons Jésus sans crainte. Amen.